Les amis, j'aimerais qu'on prenne 5 minutes, là, vite fait, pour parler un petit peu de ce qui se passe au niveau du gouvernement français et même de l'éducation nationale, qui visiblement a un problème envers la culture pop. Et quand je dis la culture pop pop culture, je regroupe donc cinéma et jeux vidéo. Je sais que ça date un petit peu, mais je pense que c'est important de laisser les gens s'exprimer comme eux, comme ils le font déjà très bien, pour ensuite revenir et voir un peu tout ce que tout le monde a dit et dire aussi ce que moi, je pense, de ce qui s'est passé. Je tiens déjà pour commencer à dire que je n'ai rien contre le gouvernement français. En tout cas, ça n'a rien de personnel, mais je tenais quand même à m'exprimer sur quelques petits trucs qui... m'en kikinent un peu. Je pense notamment à notre ministre des armées, Sébastien Lecornu, qui a vraisemblablement un vrai problème avec le film Black Panther, mais aussi avec ce fameux Kevin Bossuet, qui est donc soi-disant prof, et qui s'est exprimé dans l'affaire du meurtre de la professeure espagnole récemment, enfin récemment, vous voyez ce que je veux dire, et qui du coup, en tant que prof, dit que les jeux vidéo pourraient avoir un impact néfaste et rendre les jeunes violents. Alors que quand même, on sait que c'est faux. D'ailleurs, plusieurs études scientifiques le prouvent. Le réel danger, c'est quand un enfant ne respecte pas la limite d'âge imposée sur la boîte. Voilà. Alors oui, il y a des jeux vidéo qui sont violents, mais l'enfant, qui a décidé de passer à l'acte, je dis l'enfant, mais là c'est un adolescent, il est assez conscient pour faire la différence entre la vie réelle et le jeu vidéo. Pour moi, le réel danger, il est dans ce genre de discours, en fait. Et ça me pousse à me questionner sur le pourquoi c'est si sûr de reconnaître la vérité. Parce qu'en vrai, c'est juste des faits. Genre, le fait que, voilà, ce lycéen ait décidé d'assassiner sa professeure, il ne l'a pas fait parce qu'il a été influencé par un jeu vidéo. Là, on parle de quelqu'un qui a un problème psychiatrique. Donc pourquoi remettre la faute sur la pop culture ? Ou plutôt, pourquoi ignorer ce qui se passe en réalité ? J'ai l'impression que dans ce système, on ne veut juste pas admettre que la fiction est une partie de notre passé, par exemple. Alors que son rôle, en réalité, si on réfléchit bien, presque tous les films prennent partie ou s'inspirent de faits réels. Alors pourquoi reprendre le cas de Black Panther Wakanda Forever avec le ministre ? Si jamais vous n'avez pas suivi, en gros, ce qui s'est passé, c'est que le ministre des armées, il s'est réveillé genre 4 mois après la sortie du film Black Panther Wakanda Forever, parce que, justement, il y a la fameuse scène de l'ONU et elle ne lui plaisait pas. Et donc, il s'est empressé de tweeter et de dire que, voilà, 4 mois après, en gros, il condamne le film, soi-disant, que c'est une représentation mensongère des forces armées. Si tu ne te rappelles pas, en gros, dans Black Panther, tu vois les Dora Milagé qui, donc, ont ramené des marcenaires français dans la salle de l'ONU et donc, qui sont clairement, voilà, mis à genoux. Et ça aussi, voilà, que ce soit des femmes noires, en plus, qui mettent des hommes blancs à terre, voilà, ça fait un petit peu réagir le ministre. Mais alors, peut-être qu'il n'a pas dit exactement ça dans son tweet, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. En gros, ces mercenaires, dans le film, ils ont été interceptés au Mali parce qu'ils étaient, donc, voilà, en train de tenter de s'emparer du vibranium, des réserves de vibranium. Et donc, j'ai déjà fait une vidéo où, justement, je parlais de cette scène, je disais que, voilà, le film Black Panther est politique. Parce que, justement, je parlais de cette scène, je vous disais que, pour moi, elle était nécessaire. Pourquoi ? Parce que c'est le rôle d'un film comme Black Panther de montrer certaines vérités. Alors, oui, les militaires ont exactement le même uniforme que pour l'opération Barkhane. Et oui, ils ont été pris sur le fait de piller les réserves de vibranium au Mali. Mais ça fait partie de notre histoire avec un grand H. Et heureusement qu'ils ont été représentés tels quels dans le film Black Panther parce que c'est juste véridique. Et Ryan Coogler, le réalisateur, l'a superbement bien écrit. D'ailleurs, il faut aussi savoir que c'est aussi lui qui a réalisé le film Judas and the Black Messiah qui a littéralement été un film très engagé et qui critique ouvertement le gouvernement américain. Donc, ça m'étonne qu'aux États-Unis, on soit capable de reconnaître des drames de leur passé comme, par exemple, le fait que le FBI ait participé à l'assassinat de certains membres des Black Panther alors qu'en France, on a du mal à reconnaître, accepter, qu'en effet, il y ait eu de l'exploitation et du vol de ressources africaines par les pays occidentaux. Et c'est pas une problématique de le montrer, c'est une réalité. Ce qui s'est problématique en réalité, c'est que ça se passe encore aujourd'hui. Parce qu'encore une fois, ça fait partie de l'histoire de la France. Et je pense que ça pose problème à ce ministre parce qu'en réalité, ça lui poserait peut-être problème qu'on se penche un petit peu trop sur, justement, les rois géopolitiques qui se cachent derrière certaines interventions militaires. Est-ce que la représentation des soldats en train de voler le vibranium et que ça se passe au Mali, est-ce que ce serait pas finalement une sorte de parallèle avec les forces françaises qui récupèreraient ou sécuriseraient, en tout cas, on va utiliser ce terme-là, l'uranium, qui se trouverait au Niger, pays frontalier ? Écoute, là, après, bien évidemment, on peut partir sur des théories du complot et je suis pas là pour ça. Mais ce que je trouve, en tout cas, assez intéressant, c'est qu'on est un ministre qui décide de tweeter sur un film. Si, en effet, le film ne fait que dire des bêtises, laisse couler, non ? Sauf que là, c'est quand même bien difficile de dire que ce ne sont que des bêtises, non ? Bref, j'ai dit ce que j'avais à dire, pensez ce que vous vous en voulez, mais si vous avez d'ailleurs envie qu'on échange dans le respect de l'un et de l'autre, let's go ! Encore une fois, je précise avant la fin de cette vidéo, vous pouvez pas savoir à quel point j'aime la France, ok ? La France, j'aime ce pays comme j'aime ma mère, c'est ce que je veux dire ? Mais même ma mère, elle est pas parfaite. Ma mère, elle a commis des erreurs, ma mère, elle a fait des boulettes. Bah, la France, c'est pareil. Je l'aime, je l'adore, je la défends. Mais il faut aussi reconnaître qu'elle a commis des erreurs par le passé et qu'elle continue de commettre des erreurs, parfois à cause du gouvernement en place. Je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui adorent la France, qui ont des drapeaux chez eux, mais qui, à côté de ça, eh ben, ils sont pas spécialement fans du gouvernement en place. Eh ben, moi, c'est un peu la même chose. J'aime la France, mais je suis pas spécialement fan de certaines choses qu'ils peuvent faire en Afrique, qu'ils ont faites, qu'ils continuent de faire, et qu'ils, malheureusement, continueront de faire.